On s'aperçoit que les Allemands vont partir, les attaques se font quand même importantes, les gens sont assez nerveux et les combats se rapprochent. Les ponts sont minés, c'est-à-dire les ponts de la route de Vendôme, de l'avenue de Châteaudun, le pont de bois sur le haut des Hauts-de-Cange, tous ces ponts-là sont minés, ont été minés. Les Allemands sont en surveillance sur ces points-là et les Français ne se trouvent pas loin, ils ne se trouvent quand même qu'à un kilomètre de ces ponts-là. Le 16 août, les Allemands commencent à mettre le feu à certains dépôts allemands de nourriture, etc. Ce qui prouve qu'ils étaient sur le départ. Ils sont sur le départ. Le capitaine Tourneur décide, sans avoir référé à la balade de Messiaire, de ne pas attendre les Américains pour prendre possession de Neblois. Donc l'après-midi du 16 août, les Allemands ont mis le feu au silo qui se trouve à l'avenue de Châteaudun. Tourneur demande à Blaye d'attaquer. Donc la première colonne, c'est la commune Blaye qui va prendre donc l'avenue de Châteaudun, la rue du Bourneuf, qui va rejoindre à la préfecture les groupes de contre qui sont depuis 48 heures dans les locaux de la milice. Qui étaient déjà là. Ils sont là. Ils sont là. Le préfet, avec le préfet, Keller, ils se trouvent là. Donc, si vous voulez, ça fait un premier regroupement de ceci. La colonne Blaye descend de la rue Porte-Charpen et va prendre position dans les ruines du Bois-de-Blois et notamment à la Poissonnerie. La Poissonnerie qui est le seul bâtiment qui ait résisté parce que c'est un bâtiment en béton armé et il n'a pas pris le feu comme les autres. Il se trouve au milieu des ruines. Donc, les premiers rapprochements se font à la préfecture et Blaye reprend la direction de la rue Porte-Côté où était la commandanture allemande et remonte jusqu'à la gare. Donc, toute cette partie-là, si vous voulez, se trouve maintenant sous les… Neutralisées. 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 La deuxième colonne, c'est la colonne qui va venir de Francillon et qui va être transportée par des camions. Ils vont donc passer devant la caserne de Blois. La caserne de Blois, il y aura un groupe, le groupe Marie, qui va descendre par la ville Verdun jusqu'à la Loire. Le reste de la colonne prendra position en réserve à la Poste de Blois à côté du tribunal. La Poste de Blois se trouve où se trouve le Conseil Général actuel. Et lui, c'est le groupe de réserve qui est mis en place là. Le groupe Marie, lui, descend l'avenue de Verdun, le Maï. Et arrivé au Maï, il est pris par des tirs de mitrailleuses et de canons à partir du Faubourg de Vienne. où les Allemands sont retranchés sur cette partie-là. Les éléments de résistance qu'ils ont trouvés à l'intérieur de la ville sortent donc de leur cachette et reprennent un petit peu l'ensemble en fonction avec les autres pour prendre la partie du château C'est-à-dire qu'ils surplombent le Saint-Nicolas de façon à couper tout le trafic allemand.